bonjour tout le monde je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo donc c'est pour faire des vignettes donc vous allez sur pique monkeys vous allez sur design custom vous mettez 1280 x 720 après vous allez sur le papillon donc voilà désolé j'étais en train de regarder combien c'était parce que j'avais oublié les mesures donc c'était 1280 x 720 vous mettez valider vous allez sur le petit papillon donc moi je suis allé sur google et j'ai mis images tumblr donc c'est plutôt les choses que je recherche comme images parce que je trouve que c'est super mignon et du coup ça vous permet donc tous les fonds où je fais mes vignettes c'est plutôt ce style de vignettes voilà donc là j'avais fait la vignette que qui va apparaître mais en tant que vignette dans cette vidéo je trouve ça plus mignon donc je fabrique comment je fais la vignette de la vignette que j'ai fait la vignette de la vignette qui va apparaître donc vous voyez qu'il y a plein de trucs mignons donc c'est super sympa pour faire des trucs tom pour faire des vignettes donc voilà après j'ai cherché puis j'ai trouvé cette image que je trouvais très très sympa puis de toute façon il n'y a pas trop d'autres images parce que j'avais déjà fait les vignettes d'avance vu que je savais d'avance quelle vidéo j'allais faire donc voilà donc j'enregistre moi sous image tumblr c'est l'image tumblr 3 je crois ou 2 après vous allez sur pix vous allez aller sur google moi j'ai mis smiley donc voilà je cherchais smiley qu'il faut généralement ça met moins longtemps mais comme j'ai mis la vidéo en accéléré c'est pour ça que ça va très très vite mais sinon ça peut prendre bien une heure de faire une vignette si je m'applique si je m'applique pas il me faut bien une demi-heure par contre voilà désolé si vous entendez des bruits je sais pas si vous entendez des bruits ou voilà ou si j'ai une voix assez fatiguée parce que il est 8 heures du mat et je suis en train de monter la vidéo enfin je me suis couché à 2 heures du matin mais bon donc après vous allez dans un art book donc les miens les privés tout ça parce que je m'en sers je me sers des art books faire des trucs après ben je choisis la tenue et puis bien sûr je choisis comment la fin la tenue plus sa pause voilà vous pouvez voir que j'ai assez de trucs rares mais pas voilà non plus une montagne en même temps c'était bas cher mais bon j'ai pas voulu tout dépenser c'est sûr que j'avais vingt mille star coin et après avoir après après les rares j'avais 13 mille star coin je vous jure ça j'ai tout dévalisé je crois que je dois avoir une page entière de snake comme ça je suis pas sûr donc vous verrez bien dans la vidéo donc j'ai opté pour une tenue plutôt simple qui colle à peu près à ce que j'ai cherché à voir car j'ai mis une tenue désolé j'ai mes cheveux qui me gênent donc j'ai mis une tenue qui colle plutôt à ce que je veux mettre dans ma vignette puis qui est plutôt dans le style je pense que on peut dire ça plutôt dans le style que je veux donner donc j'ai mis un moment à trouver la pause parce que je trouvais pas du tout la pause euh c'est pas mais c'est pas que je m'ennuie mais c'était j'arrivais pas du tout à trouver la pause donc voilà après j'ai fait une capture d'écran donc que j'ai enregistré euh bah sous le je sais plus quoi look vignette et m'est-ce pas trop ça look euh je sais plus combien voilà comment vous dire que la vidéo je l'ai filmée il y a une ou deux semaines avant de la montée enfin avant de finir de la montée donc après vous allez aller sur euh Pixlr vous allez mettre vous allez rien changer vous allez juste mettre transparent faut pas oublier de cocher transparent vous allez dans calque et vous allez mettre ouvrir une image en tant que calque voilà euh pour info euh là on avait fait une FAQ donc une fois vos questions enfin une poser de nouveaux questions et euh il y a pas eu assez de questions donc je la relance pour ceux qui veulent reposer des questions et il y a intérêt à avoir plus de questions après moi j'ai mis euh je sais plus ce que j'ai mis bon j'ai mis quelque chose vous mettez l'image choisi vous allez aller sur la baguette et vous allez cliquer sur les contours et vous allez cliquer sur la touche supprimer qui se qui se situe sur votre clavier donc euh tous les petits morceaux euh je les supprime parce que souvent on a tendance à oublier ben les entre les jambes entre les bras entre le cou et les épaules tout ça et en fait ça se voit vraiment vraiment beaucoup donc vaut mieux enlever donc après avoir tout supprimé normalement on fait enregistrer on va dans fichier enregistrer je sais plus ce que je faisais là ah oui faut enlever l'ombre aussi donc euh supprimer l'ombre voilà après on fait enregistrer fichier et oui en fait j'avais un petit bug j'avais oublié comment l'enregistrer parce que le jour où je l'ai filmé je peux vous dire qu'il était assez tard vous l'enregistrez en vous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501